Mais ce qui est unique chez le Christ, c'est de parler du pardon. Et c'est vrai que dans l'histoire des religions, la manière dont le Christ parle de la nécessité de pardonner, au fond, il dit « ne jugez pas les autres et vous ne serez pas jugés », « ne condamnez pas les autres et vous ne serez pas condamnés », « pardonnez aux autres et vous serez pardonnés ». Mais ce qui est intéressant dans le pardon, c'est donc, si le chemin, c'est le pardon, ce n'est pas la perfection. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Si il nous parle, si je m'étais comme au cœur de ce que dit le Christ, pardonnez. Pierre dit à un moment au Christ « faut-il que je pardonne si quelqu'un exagère sept fois ? » Et le Christ dit « non, soixante-dix-sept fois ». Et donc c'est infini. Donc le pardon, ce n'est pas juste une fois, c'est le chemin de revenir sans arrêt au fait que je ne suis qu'humain. Et que l'être humain, ce n'est pas facile et c'est merveilleux à la fois. Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Nous vous connaissons bien comme quelqu'un qui nous propose une forme de méditation qui nous rend plus humains, qui nous rapproche de nous-mêmes, qui nous fait poser un regard plus tendre, plus compatissant sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, vous faites un pas de plus puisque vous publiez « Les cinq portes trouvent le chemin de ta spiritualité ». Spiritualité, c'est un mot très fort. Alors pour moi, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit et pour les religions, tout ce qui touche à la vie de l'âme. Et j'ai envie de savoir quelle est votre définition de la spiritualité ? Alors, je fais, moi, la distinction entre spiritualité et religion en pensant que la spiritualité, la religion est parfois spirituelle, parfois elle n'est pas spirituelle. Donc je dirais, la spiritualité, c'est l'expérience dans laquelle on est pleinement vivant. C'est l'expérience dans laquelle on touche une dimension où on se sent le droit très profond d'être ce que l'on est. C'est vraiment le moment, l'expérience spirituelle, c'est l'expérience dans laquelle on peut enfin être ce que l'on est. Ce qui peut être une expérience qu'on peut vivre absolument hors de tout cadre. Quelqu'un vous dit qu'il vous aime et on se sent complètement reconnu. Ça peut être une expérience qu'on peut vivre dans la nature. Beaucoup de gens ont vécu une expérience spirituelle dans la nature, hors de tout cas, dans lequel ils ont l'impression que quelque chose s'ouvre, les touche. Mais maintenant, bien sûr, les religions, et peut-être qu'on va parler un peu plus précisément du christianisme et de l'enseignement de Jésus, parlent de la dimension spirituelle, indiquent, disons, ce que Jésus peut appeler parfois le royaume qui est en chacun d'entre nous. Donc là, il y a comme une sorte d'expérience qu'il nous invite à faire. Une expérience, et il nous montre un chemin pour entrer dans cette expérience dans laquelle on découvre le royaume au cœur de nous-mêmes. Une expérience de paix, une expérience de soulagement très profond et très radicale. Mais souvent, la religion n'a plus rien à voir à faire avec ça. Elle a affaire avec la culpabilité, le dogme, punir les gens, punir les méchants. Et on voit bien que là, il y a un abîme entre un certain discours qu'on peut trouver dans les évangiles et toute une manière dont ça devient très culpabilisant dans un certain discours religieux. Et on pourrait faire la même chose avec toutes les religions entre la figure du Bouddha et après, comment ça devient une forme de dogmatisme, une forme de culpabilité, où on ne voit plus trop l'expérience dont il s'agit, qu'il s'agit de vivre, mais autre chose. Donc vraiment, ce qui est important pour moi, c'est que spiritualité, ça veut dire, c'est une expérience fondamentale, parfois que les religions ont permis, parfois qu'elles ont empêché. Alors j'aime bien cette idée de se sentir vivant. Alors on va explorer un peu ce chemin de la spiritualité. Mais vous évoquez particulièrement au début du livre un accès à la spiritualité par les petites choses, les petites sensations, finalement même des choses du quotidien tout à fait banales. Ce que j'ai été frappé, que dès qu'on parle de spiritualité, on a une vision très archaïque de quelque chose où il faudrait être dans le renoncement à la vie, être sans désir, que c'est réservé à une élite, que c'est un truc éthéré, qu'il faut quitter le monde matériel, qu'il faut quitter le corps. Et je pense que ça, c'est au fond une idée tout à fait dépassée de la spiritualité. Et on peut dire que dans mon livre, j'essaye de défendre une vision plus moderne, plus assumée d'une spiritualité qui soit concrète, qui soit complètement liée à notre expérience. Alors je dis qu'elle est moderne, mais évidemment on la trouve déjà dans les évangiles, mais disons qu'il soit en phase avec notre temps, je crois qu'on s'est égaré pendant de nombreux siècles et qu'on a fait de la spiritualité quelque chose de complètement désincarné. Alors on va explorer justement, comme je disais, ce chemin de la spiritualité tout à fait incarné. Mais alors vous parlez de modernité, vous prenez un exemple que vous allez chercher au XVIIe siècle d'un moine, d'une figure de moine qui s'appelle Laurent de la Résurrection, qui n'est pas très connu, et qui chaque jour, dites-vous, prend le temps de vivre la spiritualité à travers le quotidien des petites choses. Alors en quoi incarnerait-il l'être spirituel, selon la vision moderne que vous nous proposez ? C'est ça. Qui soit, j'allais dire, une vision peut-être plus authentique, plus large de la spiritualité. Voilà, plus authentique, plus large et plus lié à notre vie concrète, plutôt que ce côté un peu fabriqué d'une spiritualité qui n'a aucun rapport avec nous, qui fait un peu rêver, mais qui ne nous concerne pas. Un peu inatteignable finalement. Complètement inatteignable, éthéré. Alors, selon le rang de la Résurrection. Alors, le rang de la Résurrection est très peu connu en France, il est plus connu dans certains pays anglo-saxons, comme beaucoup, et c'est une des choses les plus étonnantes. Vous savez, j'ai un grand intérêt pour la mystique française du XVIIe, dans d'ombreux autres livres. J'ai parlé d'autres figures comme Madame Guyon, comme François Malaval, donc Saint-François de Sales. Je trouve que c'est une mystique extraordinaire et que je trouve qu'il y a en plus aussi d'Inouï, qu'elle est écrite en français. Donc, par rapport à, dès qu'on parle de spiritualité, on a l'impression qu'il faut aller en Orient ou du côté de l'Allemagne. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui existaient en France, même si, par un grand, mais c'est un autre sujet, par un grand malheur, nous ne les connaissons plus vraiment en France. On a un peu éteint cette voie-là, mais on ne peut peut-être pas se lancer dans tout un... tirer ce fil de l'histoire. Voilà, mais s'ils intéressent, ceux qui nous écoutent, c'est des sujets sur lesquels je suis beaucoup revenu et j'ai fait beaucoup d'émissions sur ces sujets-là. Et alors, Laurent de la Résurrection, ça a été passé à Ordinaire, qui vit une expérience mystique quand il est jeune et il décide de donner droit à ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, il a l'idée au début d'entrer dans les armes et de devenir soldat, mais ça ne va pas trop lui plaire. Il ne va pas trouver que c'est la meilleure manière d'être fidèle à sa dimension spirituelle, mais il avait l'impression peut-être qu'il allait rentrer dans quelque chose de réel et il est déçu. Il essaye de devenir ermite, mais alors, il s'ennuie profondément en tant qu'ermite. Donc, après, il devient la quai à Paris et après, il finit par devenir frère convert. Alors, moi, j'ai découvert, du coup, en écrivant le livre, parce que je dois dire que je ne savais pas la différence entre les frères convert et les autres, mais les frères convert, c'est ceux qui ne prient pas, qui n'ont pas beaucoup de temps pour prier, mais qui doivent travailler et lui, il travaille à la cuisine. Et il raconte comment, en faisant cuire sa petite omelette, il vit une expérience spirituelle extraordinaire, il chante et il remercie Dieu et il trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire son omelette. Et que, pourquoi on se prend la tête à faire des trucs spirituels complètement abstraits, hors de notre vie, dans lequel on se punit, on cherche Dieu ailleurs ? Dieu, il est dans notre expérience quotidienne et on peut le rencontrer simplement en faisant cuire son omelette. Mais, ce qui est frappant, c'est que son discours va commotionner tous les gens. Dans le monastère, les gens sont très frappés par, disons, la présence, la joie qui émane de lui et on voit l'archevêque de Paris et beaucoup de gens très érudits venir consulter Laurent de la Résurrection qui a choisi ce nom-là, Laurent de la Résurrection comme mon moine, pour lui poser des questions et chaque fois, il dit mais ne vous prenez pas la tête, ne faites pas des choses trop compliquées. Abandonnez-vous dans le présent même une action aussi simple que faire une omelette peut être une expérience spirituelle ? Et pour les gens, c'est déjà, vous voyez, déjà à l'époque, il y a quelque chose de surprenant qu'une action aussi simple que faire son omelette peut être une expérience spirituelle. Mais vous pouvez faire votre omelette en pensant à autre chose, en pensant que vous n'avez vraiment pas de chance parce que vous devez faire à manger alors qu'il y en a qui peuvent prier, qui sont privilégiés. Et lui dit non, au fond, je ne me plains pas, c'est formidable, c'est une occasion extraordinaire pour pouvoir vivre une expérience spirituelle, c'est-à-dire sentir la vie, être pleinement vivant, être pleinement qui je suis et rencontrer, si on reprend l'image dont j'ai parlé, rencontrer le royaume de Dieu ici même en faisant son omelette. Alors c'est vrai que cette spiritualité des petites choses, elle est partagée, on la trouve chez de nombreux grands spirituels chrétiens. Alors c'est vrai, il faut y allusion un peu à ces deux catégories de moines, les converts qui seraient au travail et puis les autres plus intellectuels aussi qui dirigent la prière, qui dirigent les lectures, etc. Mais en fait, on a quand même, l'expérience, l'histoire chrétienne montre quand même que pour arriver à cette spiritualité des petites choses, c'est aussi tout un travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un travail intérieur. C'est des heures et des heures de prière, des heures de contemplation, des heures de… Disons qu'elles ne s'improvisent pas. Plus elle est simple, plus la spiritualité, finalement, elle émane aussi de tout un chemin qui a été fait. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction là entre finalement cette facilité que vous verriez à la spiritualité et puis ce travail intérieur auquel on n'échappe pas finalement, quel que soit… Alors ça, c'est l'énigme fondamentale de la spiritualité. C'est-à-dire, il y a… Si on dit que c'est un travail, c'est foutu parce qu'on va croire que c'est un effort à faire et que notre effort va être récompensé, que si on souffre beaucoup, on va être récompensé. Ce n'est pas cette logique-là. Ça, c'est vraiment… On pourrait dire, en plus, c'est presque le cœur de l'enseignement de Jésus. C'est la fameuse parabole dont on parlera plus tard des ouvriers de la onzième heure. Ce n'est pas ceux qui ont travaillé le plus dur qui sont récompensés. Et donc, là, l'idée « Travailler dur et vous allez atteindre la spiritualité », c'est sûr que non. Mais en même temps, si je ne fais rien, il ne se passe rien. Et donc, ça, c'est comment je change de régime d'attention, de présence et de travail. Ça, c'est la clé. La spiritualité, c'est, en un sens, arrêter de se prendre la tête. Quelque chose de très simple qui rejoue ce que j'avais expliqué dans « Foutez-vous la paix ». On peut dire « Foutez-vous la paix ». Je le montrais à la fin du livre dans ceux qui ont été jusqu'à lire l'annexe. Je essayais de montrer la dimension spirituelle et mystique de « Foutez-vous la paix » que j'avais juste mis dans l'annexe. Mais « Foutez-vous la paix », c'est une des grandes paroles spirituelles. On se fout la paix. On trouve une autre modalité de présence. Mais effectivement, c'est complexe parce que ce n'est pas une démission, ce n'est pas un ne-rien-faire, c'est une autre modalité d'attention et de présence qu'on apprend. Mais au fond, on apprend à désapprendre. S'il y a un travail spirituel, c'est plutôt à désapprendre quelque chose, c'est plutôt à redevenir comme un enfant, c'est à redevenir dans un état d'innocence, c'est retrouver une force de commencement. Et c'est ça qui est le paradoxe. Et donc, effectivement, régulièrement, on voit des récits de gens qui ont voulu tellement bien faire. Je fais ceci, je fais ceci, et ils sont perdus en cours de route. Et il y a quand même, si on prend le langage chrétien, il y a quand même une grâce, quelque chose d'une sorte de gratuité au cœur de la vie spirituelle. Et tout le travail, il y a quelque chose à faire pour recevoir cette gratuité, mais c'est toujours absolument gratuit. et c'est ça l'entente de la spiritualité. On peut dire, l'entente de la spiritualité, en plus, particulièrement dans un horizon chrétien, c'est sortir de la logique de la comptabilité pour entrer dans la logique de la gratuité, dans la logique de quelque chose qui nous est donné sans qu'on ait fabriqué, sans qu'on ait voulu, sans qu'on l'ait mérité. Sans qu'on ait travaillé. Sans qu'on ait... Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par travail. Oui, c'est ça. Le beau travail, il y a plusieurs choses. Surtout, en tout cas, sans qu'on l'ait fabriqué, voulu décider. Mais on s'est peut-être mis dans une bonne direction. Alors, je dirais, ce n'est pas une histoire de volonté. Est-ce que ce n'est pas plutôt une histoire d'acquiescement, quelque part ? C'est une histoire d'acquiescement, c'est une histoire d'attention, c'est une histoire de découverte d'une certaine modalité. Mais oui, ça, c'est le grand... Vous parlez de grâce. Je pense que la grâce, il y a un moment donné où il y a une forme d'adhésion, il y a une forme d'ancrée. On s'ouvre à quelque chose. Une disponibilité, peut-être. Oui, quand j'ai préparé mon livre, je faisais un séminaire. J'avais quelques centaines de personnes. Et à un moment, je leur ai dit, j'aurais parlé un peu de l'expérience spirituelle hors cadre, hors de tout. Et j'aurais demandé d'essayer de se souvenir d'une expérience spirituelle que chacun d'entre eux a vécue. Et j'étais vraiment étonné parce qu'au début, les gens disaient, non, pas moi, je n'ai jamais vécu ça, je n'ai pas cette chance-là. Et je leur ai dit, mais non, une expérience vraiment simple. C'est une expérience dans laquelle vous êtes senti vivant, vos problèmes ordinaires sont passés comme un peu à l'arrière-plan. Il y a un sens, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, une sens de joie, de simplicité. Et vraiment, moi, je raconte au début du livre que les premières expériences spirituelles que j'ai vécues, j'étais assis sur un banc, j'étais un jeune adolescent. Mes copains ont marché autour du lac. Et là, je suis sorti du temps ordinaire. Il y a quelque chose comme un sens de présence que j'ai vécu. Voilà, complètement libre, hors de tout cadre. mais j'ai senti quelque chose qui a changé ma vie dans ce moment-là que je n'étais pas emprisonné dans mon histoire. On pourrait dire, j'ai compris à ce moment-là que mon identité, mon caractère et tout ça étaient peut-être un sort de moi superficiel, mais il y avait quelque chose de plus profond. Donc, je raconte ça et les gens me racontent des trucs, mais juste dingues. Vous pouvez donner quelques exemples ? Oui, une dame qui avait peut-être 80 ans qui me dit moi, j'avais 10 ans, je me suis promenée, j'ai vu des primes verts, je ne sais pas pourquoi, elles m'ont sauté en pleine figure, je m'en souviens encore. J'ai eu une expérience de présence complètement incroyable ou quelqu'un qui me raconte, j'ai pris le bus, il y avait quelqu'un qui était sans domicile fixe, qui était tout à fait abandonné là et d'un seul coup, je sentis qu'il n'y avait pas de séparation entre moi et lui et j'ai senti mon cœur qui s'ouvrait qu'au fond, moi et lui, on était unis et j'ai pleuré et je n'ai aucune idée ni pourquoi ni comment, ça m'a bouleversé, ça m'a pris par surprise. Donc, il y a beaucoup d'experts, on va y être très simple, voir des primes verts, d'être touché par quelqu'un, sentir, moi, mon expérience simplement devant un lac. Donc, il y a plein d'expériences différentes où on sent qu'il y a quelque chose qui fait effraction et qui nous touche profondément, mais en général, ça semble ordinaire, banal, on n'y fait pas attention, on pense que c'est dérisoire et on perd ce qui est une première expérience qui mérite d'être comme un fil qu'on prend et qui peut nous emmener à une transformation très profonde de notre existence. Mais je crois que c'est important de partir que l'expérience spirituelle, elle est ordinaire. Elle est ordinaire, parfois fugitive. Alors, vous évoquez ces exemples effectivement de vécu spirituel. Votre livre parle de cinq portes. Vous nous proposez des portes parce que finalement, on aurait chacun en quelque sorte comme une voie d'entrée privilégiée vers la spiritualité, un chemin qui vous est propre. Pour les uns, ça sera sans doute davantage en relation avec d'autres personnes, d'autres en relation avec la nature. Alors, est-ce qu'on peut reprendre un peu ces cinq portes puisque vous les avez identifiées, même associées à des couleurs ? C'est d'ailleurs assez convaincant, ce système de couleurs. J'ai fait un peu ces petits tests parce qu'on peut se reconnaître chacun dans une porte. Alors, ça serait quoi les principales caractéristiques de ces cinq portes ? Alors, l'idée que j'avais, ce qui me semble fondamental, c'est la spiritualité, c'est à la fois simple, mais c'est aussi le moment où on sent qu'on est proprement soi-même. Ça, je trouvais vraiment essentiel. Dans beaucoup de livres, j'avais souligné à quel point l'idée qu'il faut se sacrifier soi-même pour entrer dans le chemin est une erreur. Il faut entrer dans la singularité de son être, savoir qui on est. Tout le monde est d'accord, si on cherche un boulot, c'est important de faire un bilan de compétences pour savoir quelles sont nos compétences. Souvent, ça ouvre des portes. Eh bien, pour la vie essentielle, pour notre propre existence, pour la vie spirituelle, on ne pense pas à faire ça. Donc, les cinq portes, c'est... C'est-à-dire apprendre les moyens, en quelque sorte, se donner les moyens. Oui, de savoir qui je suis fondamentalement et on ne sait pas qui on est et ne sachant pas qui on est, c'est très difficile de se réaliser. Alors, il y a cinq manifestations. Mon bonheur, ce qui me rend heureux, ce qui m'épanouit, dans lequel je me sens vraiment vivant, entrer en relation avec les autres, voir clairement, agir, être en paix, sentir un sens de complétude qui a quelque chose comme un don, je donne et je reçois pleinement. Alors, c'est ça que j'appelle les cinq portes. La relation, c'est la porte rouge parce que c'est comme le feu, ça réchauffe. La porte de voir clair, qui est vraiment la clarté, qui a la lucidité, qui est la porte bleue pour beaucoup de gens, c'est vraiment important de voir clair. La porte verte de l'action, du bonheur d'agir, la porte blanche de la paix et la porte jaune, et jaune du don, du don. Mais en même temps, si on reprend par exemple Dieu, Dieu se manifeste bien de ces cinq manières. Dieu est d'abord amour, il est relation, il a la capacité de dire la vérité, il est la vérité, bleu, il est l'action, il crée le monde, il est vert, il est la paix profonde et il est jaune, le don qui accomplit et qui exauce profondément. Donc Dieu se manifeste, et ça c'est même le début de la Genèse, on voit les manifestations de Dieu sous ces cinq visages, qui sont les cinq visages fondamentaux. Donc c'est à la fois les cinq manifestations de Dieu, mais on peut dire que c'est les cinq chemins pour le retrouver. Alors on a chacun une porte, les cinq portes on peut les cultiver, les cinq portes ce n'est pas comme une sorte d'astrologie, voilà vous êtes balance, vous êtes verso, il y a, on a une sorte d'appel où on se sent plus... D'appétence vers une ligne de ses entrées. on sent que c'est par là qu'on est le plus accompli, mais on peut travailler les cinq, parce que les cinq portes peuvent être précieuses dans la vie. Par exemple, si je dois dans mon travail entrer en relation avec les gens, cultiver la porte rouge du bonheur de la relation, d'établir un lien, c'est important, donc je peux l'apprendre, même si moi je me sens plus dans la porte verte et mon bonheur c'est d'agir. Ce qui est aussi très éclairant, c'est que dans l'imaginaire actuel, on considère que est spirituel ou est accompli la porte blanche ou la porte bleue. Les gens auront moins l'idée que le fait d'avoir le bonheur d'agir, peut-être une dimension spirituelle. C'est un peu dévalorisé, c'est un peu étrange dans notre monde. On valorise beaucoup l'action, il faut agir, il faut faire, il faut faire, mais on a tendance à penser que c'est quand même un peu matériel et un peu inférieur. Et c'est intéressant que cet autre paradigme que je propose montre qu'il y a plein de chemins qui mènent au royaume. Au royaume. Alors, en fait, je relève deux choses qui me semblent intéressants, c'est qu'effectivement, même si on va avoir une appétence à entrer par une porte, il est important, et le livre nous aide à le faire, de travailler les autres portes, justement, peut-être de se demander, est-ce que moi, qui suis toujours plutôt heureux et m'épanouie dans la relation, peut-être que de temps en temps, des temps plus contemplatifs, peut être aussi une porte d'entrée pour moi. Donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir, c'est aussi un appel à développer en quelque sorte des entrées vers la spiritualité. Et puis, je pense qu'on peut, donc, c'est une approche laïque que vous proposez, donc, qui s'adresse à tous, mais ces couleurs, finalement, on pourrait, est-ce qu'on ne pourrait pas les comparer un peu à, comme des charismes, un mot que l'on emploie volontiers dans le christianisme, ces dons reçus, alors, bien sûr, pour un chrétien de Dieu, que l'on est appelé à développer en chacun et qu'on ne connaît pas toujours, qui sont parfois un peu enfouis, et que l'on va, au cours de la vie, être amené à développer au gré de vos engagements, des circonstances, de l'existence. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça ? Ah, c'est clair. Ces couleurs, est-ce qu'elles ne nous appellent pas aussi à développer des parts de nous-mêmes, de ces dons reçus, en quelque sorte ? C'est clair. Ça, c'est absolument central. C'est intéressant que le christianisme ait pensé ça. On va penser, par exemple, aux exercices de Saint-Ignace, qui essaye d'aider les gens à discerner leur charisme propre. Mais il y a d'autres voies dans le christianisme qui ont aidé les gens à voir, au fond, qu'est-ce qu'ils t'appellent. En plus, le christianisme ayant longtemps pensé à la question de l'éducation et joué un rôle majeur dans l'éducation, ont vraiment appris à aider les jeunes à discerner qu'est-ce qu'ils les appelaient, par où ils pouvaient se réaliser. Donc, il y a une compréhension très fine qui va à l'encontre d'une certaine image complètement fausse qu'on a du christianisme, cette image que j'énonce toujours, l'idée que le chemin c'est simplement un sacrifice de soi-même. Et au contraire, il y a vraiment l'idée aussi qui me sent beaucoup plus juste et beaucoup plus spirituelle d'arriver à discerner qu'est-ce qu'ils nous appellent. Or, ce qui est absolument frappant, c'est que ce qui est le plus fort en chacun d'entre nous, nous ne le voyons pas. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement poignant et douloureux. Et on peut dire, au fond, on pourrait dire, déjà, quand on relit les évangiles, on peut tout à fait lire les évangiles comme le Christ ne cesse de dire à chacun impossible qu'il est en eux auquel il ne croit plus. Tous. C'est-à-dire, la femme adultère, elle pense qu'elle est condamnée et condamnable et je ne te condamne pas. Et donc, il la remet, il la remet quelque part, la Samaritaine. Enfin, on peut prendre tous les exemples. Chaque fois que le Christ rencontre quelqu'un, il le déplace de ce qu'il croit qu'il est pour le mettre dans une vérité plus profonde qu'il a oubliée, qu'est sa vérité spirituelle, c'est-à-dire par où il est vivant et auquel il a comme renoncé. Et en fait, on ne se connaît pas et c'est pourquoi mon approche, ce n'est pas une approche disons psychologie ordinaire, c'est plus une approche spirituelle parce que souvent, à la réponse qui suis-je, on n'a que la réponse de la psychologie qui nous met des étiquettes, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Tandis que là, il ne s'agit pas du tout d'une étiquette, il s'agit d'un mouvement dynamique parce que si on prend par exemple la couleur bleue, c'est le fait de voir, c'est le désir de voir, c'est ce qui nous anime à essayer de voir, à être toujours pris par le fait de voir, mais le fait de voir, nous allons peut-être le vivre comme le fait que nous n'arrivons pas à voir, que les gens ne veulent pas voir et que ça nous met en colère et qu'on est en colère, qu'on est énervé et que des fois, ça veut dire, voir clair, ça peut vouloir dire avoir la capacité de trancher, de savoir ce qui est juste de ce qui n'est pas juste parce que le rapport à la justesse, à la justice, et à la vérité qui anime la porte bleue peut se manifester comme quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Alors du coup, on est perdu, on se dit mais quel rapport ? Et donc quelqu'un qui est animé par cette énergie bleue peut-être ne verra pas du tout le désir profond de voir clair et de justice, il va juste voir que parfois il est en colère, que parfois il est irrité, qu'il va peut-être être juste dans la plainte que les choses ne sont pas assez claires, sans voir la source et la racine profonde de son don. Et c'est pour ça que les évangiles sont tellement précieux parce que, par exemple, sur le bleu, quand le Christ prend un fouet et chasse les marchands du temple, c'est vraiment un acte tranchant de voir clair pour remettre les choses en ordre et rendre à César ce qui appartient à César et ce qui appartient à un domaine plus profond de le préserver. Donc on voit bien que le Christ à un moment prend la porte bleue et devient celui qui voit et qui au nom de la vérité peut trancher et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça nous enlève de la niaiserie générale dans laquelle il faudrait toujours être dans une sorte qui est notre idée abstraite de la spiritualité, c'est cette idée qui n'est pas incarnée. Et donc l'incarnation c'est l'entrée dans la réalité concrète de nos existences. Voilà, on ne peut pas faire plus concret, c'est-à-dire si vous êtes la porte bleue et c'est ça que le livre a essayé de montrer en détail alors vraiment c'est très très pédagogique parce que je décris la qualité, je décris les blessures, je décris des chemins, j'écris des exercices qu'on peut faire pour se réconcilier avec une vision de ces portes qui sont dynamiques, qui sont vivantes et qui permettent de surmonter les blessures ou les malentendus inhérents à la chose. Peut-être... je pense que c'est enfin oui, vous proposez une forme de développement spirituel, c'est-à-dire un chemin, on revient, je pense, au chemin de tout à l'heure et je crois que c'est important de le souligner parce que c'est vrai qu'il y a une forme de vision du christianisme très étroite qui nous a figés dans des rôles sans doute qui n'étaient pas tout à fait justes mais il y a aussi et je pense qu'aujourd'hui on y revient quand même de plus en plus, du moins les personnes, les grands spirituels mettent le doigt, l'accent là-dessus, c'est la liberté en fait dans ce chemin c'est-à-dire il y a l'idée d'un développement d'un chemin et que finalement la voie chrétienne elle n'est pas un point d'arrivée, elle est tout ce que l'on va vivre tout au long du chemin, elle est un chemin en elle-même et d'ailleurs le Christ dit je suis la voie. ça c'est très très important. Et ça, je veux juste spécifier là-dessus, je pense que c'est important, ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle prédéterminé ou de point d'arrivée où on vous dit ça y est, vous êtes parfait, vous êtes bien arrivé, vous êtes le spirituel, non, c'est au cours de cette voie, c'est dans ce chemin même que vous allez rencontrer le cœur de la spiritualité et je crois que cette idée là où je pense que ça, effectivement, l'idée d'un développement spirituel rejoint tout à fait ce fond chrétien et je crois que cette nécessité de liberté humaine parce que finalement le Christ propose une voie mais on la suit, on ne la suit pas, on s'en éloigne, comme vous disiez très bien, parfois on ne fait que mesurer là où on voudrait être mais on ne parvient pas toujours à le faire et c'est dans ce chemin même qu'est la voie. Ce qui est très important de ce que vous dites et qui est très important parce que très oublié, parce que tout le monde, on entend que c'est une voie mais on ne va pas au bout de la chose. Ça veut dire donc que, comme vous le dites très bien, il n'y a pas quelque chose qu'on doit réussir et atteindre une fois pour toutes mais que le mouvement avec ses peurs, ses échecs, ses difficultés fait partie pleinement du chemin. Et donc ça, c'est ça que j'appelle la spiritualité que je dis comme ça à faute de mieux moderne. C'est une spiritualité qui accepte le fait qu'on est en mouvement sans arrêt, en chemin, en mouvement et c'est ça qui est extrêmement mal compris. Je donne à un moment l'exemple de ce que dit Lessing que je trouve une des choses les plus géniales qu'on a écrites. Il dit si Dieu vous propose dans sa main droite toute la vérité que vous pouvez savoir une fois pour toutes ou dans la main gauche vous serez en chemin toute votre vie vous atteindrez peut-être jamais la vérité vous ne cesserez de la chercher qu'est-ce que vous choisissez ? Et Lessing dit sans hésiter je choisis la main gauche parce que je ne suis pas Dieu je suis un homme même si jamais je ne vois la vérité le fait de la chercher sans arrêt voilà le chemin humain. et là on retrouve on retrouve aussi tout le sens de la philosophie moi je suis philosophe au fond c'était déjà la question de Socrate c'était déjà la question des philosophes bien sûr on n'atteint jamais la vérité une fois pour toutes celui qui croit qu'il a ne l'a pas et la vie c'est sentir et nous pourquoi c'est tellement important nous au fond de nous on s'en veut de ne pas être parfait on s'en veut d'être sur un chemin et vraiment je demande à ceux qui nous écoutent de prendre le temps de ne pas être réalisé oui de ne pas être réalisé de ne pas avoir les vêtres je ne sais pas quoi et je demande c'est vraiment important j'invite ceux qui nous écoutent de prendre un moment et de se dire oui au fond est-ce qu'il n'y a pas comme ça comme en contrebande est passé cette idée qu'on est quand même un peu en faute d'être humain qu'on est quand même en faute de ne pas être juste absolument parfait qu'on est quand même en faute de parfois être en colère désespéré jaloux alors qu'au fond ce ne sont pas ce n'est pas ça l'enjeu et du reste c'est tout à fait intéressant que le Christ ne dit pas devenez parfait il parle de pardonner on peut dire que moi j'aime beaucoup cette remarque de William Blake qui dit toutes les vertus dont parle le Christ on les trouve déjà chez Platon et Cicéron mais ce qui est unique chez le Christ c'est de parler du pardon et c'est vrai que dans l'histoire des religions la manière dont le Christ parle de la nécessité de pardonner au fond il dit ne jugez pas les autres et vous ne serez pas jugés ne condamnez pas les autres et vous ne serez pas condamnés et pardonnez aux autres et vous serez pardonnés et le pardon finalement c'est la possibilité de toujours recommencer c'est la possibilité de toujours recommencer de revenir repartir à neuf en quelque sorte avec le soutien alors pour un chrétien avec le soutien du Christ il ne faut pas oublier que sur ce chemin on n'est pas seul on n'est pas seul et vous le proposez aussi finalement on n'est pas seul dans ce chemin parce que on reste un être de lien on reste un être relié aux autres en permanence mais ce qui est intéressant dans le pardon c'est donc si le chemin c'est le pardon ce n'est pas la perfection vous voyez ce n'est pas du tout la même chose si il nous parle si je m'étais comme au cœur de ce que dit le Christ pardonné puis c'est très Pierre dit à un moment au Christ faut-il que je pardonne si quelqu'un exagère cette fois et le Christ dit non 77 fois et donc c'est infini donc le pardon ce n'est pas juste une fois c'est le chemin de revenir sans arrêt au fait que je ne suis qu'humain et que être humain ce n'est pas facile et c'est merveilleux à la fois et c'est ça et donc on pourrait voir c'est là que moi je propose peut-être de relire les évangiles en voyant les évangiles comme une invitation à être humain pleinement humain plutôt que ce qu'on en a parfois fait une manière de nous en vouloir d'être humain parce qu'on n'est pas une sorte de perfection ou des injonctions à un bon comportement voilà moraliste alors si on prend une porte alors on a parlé un peu de la porte rouge qui est plutôt la porte relationnelle et on comprend bien en quoi finalement vivre dans nos relations on peut découvrir effectivement comment vivre des relations spirituelles au sens plus vivante plus peut-être plus plus entière et vous prenez aussi la couleur jaune peut-être la couleur rouge on peut juste dire on peut juste rajouter voilà une chose par exemple dans dans en quoi être être un être relationnel nous porterait-il à être plus spirituel parce que c'est le lien c'est le lien d'amour par exemple quand le Christ rencontre la Samaritaine qui se pense comme une femme voilà la Samaritaine donc elle pense qu'elle est elle a eu plusieurs maris donc elle pense qu'elle n'est pas digne elle se sent nulle et le Christ vient de lui parler elle n'en revient pas qu'il lui parle c'est ça c'est ça la porte rouge mais c'est aussi moi j'aime beaucoup la parabole du jeune homme enfin le moment où le Christ rencontre le jeune homme riche il lui dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse il lui dit il faut aimer tout ça le jeune homme lui dit je le fais depuis toujours et il y a cette phrase auquel on n'accorde pas d'importance on va dans la suite mais moi j'aime beaucoup cette phrase Jésus le regarda et l'aima et l'aima moi je trouve que c'est un des moments inouïs du texte des évangiles Jésus le regarda et l'aima moi ça m'a toujours laissé sans voix c'est ça sans commentaire oui parce que c'est ça et la porte rouge c'est l'accomplissement que vous pouvez avoir du bonheur d'entrer en relation et mais voilà on va pas aller dans le détail les gens j'espère que ça leur donnera envie de lire le livre parce que du coup ça peut aussi se manifester comme vous vous allez dans les relations mais vous n'arrivez pas à aller dans la profondeur vous êtes un peu dans le papillonnage vous touchez un peu quelqu'un vous pouvez lire Don Juan c'est le visage c'est le désir profond de lien qui tourne au vinaigre parce qu'il n'a pas reconnu la dimension spirituelle de son désir profond et au fond chaque fois que vous ne reconnaissez pas le désir spirituel profond qui vous anime ça tourne en eau de boudin et donc la porte rouge peut devenir le papillonnage ou alors vous devenez vous devenez vous voulez tellement faire plaisir aux uns et aux autres que vous ne savez plus qu'est-ce que vous êtes que ça ne devient que ça ne devient pas profond donc voilà par exemple alors on peut en prendre une autre je vais prendre la couleur jaune on est dans le jaune ici c'est votre couleur alors j'ai quand même envie de creuser un peu alors vous la présentez comme la porte de la plénitude une attitude intérieure qui invite aussi à se réjouir de ce que l'on a à savourer aussi ce que l'on est le présent alors je me demande faut-il être naturellement dans la plénitude pour être spirituel parce que peut-être un des écueils on a prononcé plusieurs fois le mot bonheur depuis tout à l'heure est-ce qu'il faut être heureux est-ce qu'il faut être dans la plénitude pour entrer dans la spiritualité alors il ne faut pas forcément être dans la plénitude parce que la plénitude c'est la porte jaune et qu'on peut vouloir être dans la clarté on peut voir dans le lien on peut vouloir être dans la paix ou dans l'action mais la dimension de bonheur qui est aujourd'hui le mot bonheur gêne parce qu'il est galvaudé et qu'on l'a identifié au confort il a perdu sa force il est identifié au confort je suis heureux parce que je suis dans le confort ou que tout est agréable ça n'a rien à voir avec ça moi je maintiens le mot bonheur parce que comme le dit Aristote au début de sa philosophie se demander qu'est-ce que c'est de la vie bonne c'est savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie qu'est-ce qui est important et quand même moi qui enseigne sur ces plantes depuis très très longtemps c'est la première fois que je le fais dans un livre mais j'ai beaucoup enseigné dedans et j'ai beaucoup guidé les gens à reconnaître quand vous reconnaissez ce que vous êtes quand vous êtes en harmonie avec vous c'est quand même un signe où vous vous sentez heureux et ça ça me semble toujours un bon signe c'est pas bien sûr quand tous les discours il faut apprendre à être heureux c'est complètement ça marche pas parce que vouloir être heureux ça marche pas il y a une étude qui a été faite aux Etats-Unis que j'adore les gens qui veulent le plus être heureux c'est ceux qui sont le plus malheureux parce que c'est comme regarder le soleil en face on peut pas mais on peut faire des choses pour cultiver l'espace à partir duquel on va être heureux mais donc c'est pas je veux être heureux mais quand je fais ce qui est juste ça me rend heureux on sent qu'on est plein le jaune ça serait cette harmonie avec soi-même c'est moment où on se sent juste enfin où on se sent à la juste place au juste positionnement ça a beaucoup à voir le jaune avec le fait d'être de recevoir à l'infini ou de donner à l'infini l'un ou l'autre ça revient au même dans les deux sens lumière si on reprend les évangiles un des moments où le Christ est jaune c'est les noces de Cana c'est quand même un moment absolument incroyable c'est le septième jour il y a les noces il est invité aux noces et il n'y a plus de vin et Marie va lui parler enfin bon on ne peut pas faire une analyse mais là c'est juste tellement sublime mais rapidement sublime Jésus vient lui parler et il transforme le vin les jarres d'eau en vin tout le monde est surpris parce que le vin est extrêmement bon il y a un petit détail là qu'il nous a raconté le vin est très bon et donc les gens se demandent pourquoi on donne le meilleur vin à la fin plutôt qu'au début alors en général on gardait le meilleur vin au début le vin est extraordinaire et là c'est vraiment la plénitude du don de la fête de la joie même si on comprend que la dimension cachée du texte c'est que ce don le Christ donne de lui-même le vin c'est le sang et tout ça et donc au fond c'est un don de lui-même mais disons sans parler de ça au moins le don signifie un don de lui-même c'est un don profond c'est un don qui comble c'est un don qui rassasie fondamentalement et là qui est représenté par l'abondance de ce taux transformé en vin il y en a pour toute la noce il y en a pour toute la noce il y en a pour tout le monde sans limite et ça c'est très et il en reste et ceux qui sont quand votre porte c'est ça vous avez le bonheur de combler de donner d'être comblé et là vous avez une jubilation de sentir qu'il y en a assez pour tout le monde ça c'est un bonheur profond c'est quelque chose de mais c'est vrai que souvent on n'y pense pas trop mais c'est quelque chose qui est très profond et là aussi malheureusement souvent quand vous avez ce charisme là vous ne le voyez pas vous voyez que vous manquez que vous n'avez pas assez que vous avez peut-être un sentiment de pauvreté ou vous donnez tellement que les gens ils n'en peuvent plus ils disent je peux avoir juste une pause là il y en a trop et donc vous étouffez parce que vous n'arrivez pas à être dans la justesse du don vous n'êtes pas en lien avec votre don on se donne trop jusqu'à ne plus prendre soin de soi voilà jusqu'à ne plus prendre soin de soi ou jusqu'à écraser les autres ou pas au bon moment et donc parce qu'on est coupé et donc le travail ici c'est de re c'est pas un travail moraliste il ne faut pas faire ça il faut faire ça non c'est est-ce que je peux revenir là au don même à la jubilation du don qui m'habite que j'ai perdu en cours de route parce que j'ai voulu au fond on pourrait dire dans chaque fois ce qui se passe c'est je veux contrôler la force je veux contrôler la force bleue et ma colère devient juste absurde ou mon fait d'entrer en lien devient pure séduction arbitraire parce que je n'ai pas confiance dans le mouvement vous avez parlé tout à l'heure qu'au coeur de la dimension spirituelle il y a un geste de confiance d'abandonnement je veux posséder le truc et ce don qui est le charisme qu'on a en nous je ne peux pas le posséder je peux le travailler d'une certaine manière mais je ne peux pas le contrôler quand je veux le contrôler ça devient je le perds et c'est dommage pour terminer avec les portes juste deux exemples peut-être pour qu'on comprenne un Christ qui nous ferait entrer par la porte verte ça serait quoi ? qu'est-ce que vous prendriez comme exemple dans les évangiles ? je prendais bien ce que j'avais dit la parabole de la 11ème heure puisque donc donc quelqu'un va donc la verte rappelez-vous la verte c'est l'action l'action et donc l'action c'est le fait d'agir et dans le dans le donc quelqu'un veut faire travailler les gens il vient chercher les gens à la première heure et puis à la deuxième heure il prend d'autres gens à la troisième heure il vient dire il y en a qui ne travaillent pas non non pourquoi vous n'avez pas travaillé dans ma vigne et puis à la cinquième heure et puis à la onzième heure il n'y a que douze heures c'est comme ça qu'on compte à la onzième heure il voit des gens il leur dit mais pourquoi vous n'avez rien à faire non vous voulez travailler chez moi oui donc ils vont à la vigne et à la fin et à la fin il y a de l'argent pour tout le monde la même somme alors les gens qui sont venus la première heure ils disent c'est quand même pas juste parce que quand même ceux qui sont arrivés à la onzième heure touchent autant que nous et là le maître dit mais je vous ai promis telle somme d'argent si vous travaillez donc je n'ai pas menti c'est un texte qui secoue beaucoup je parlais avec un ami théologien il me dit son père qui est chef d'entreprise trouve que cette phrase est absolument injuste au plus haut point ce que je lui dis non c'est pas injuste parce que c'est aussi peut-être rémunérer les gens de manière à qu'ils puissent vivre convenablement donc c'est pas juste quelque chose mais c'est sortir de la logique habituelle et penser l'action non pas comme effectivité qu'on va mesurer mais comme engagement profond et réel on ne mesure pas à son efficacité c'est d'abord un engagement oui peut-être que l'action véritable n'est pas juste produire un effet mais déployer quelque chose dans sa plénitude là je reprends très rapidement le texte de Heidegger la première page de la lettre sur l'humanisme qui essaie de repenser l'action et qui souligne on s'est peut-être complètement trompé sur le sens de l'action en le pensant uniquement comme ce qui produit un effet on devrait peut-être le penser comme ce qui déploie quelque chose ce serait très intéressant de dire à nos dirigeants qui sont en train de s'occuper de l'hôpital est-ce qu'ils ont raison de penser que les actions c'est uniquement ce qu'on peut mesurer de ce que fait un soignant dans une journée le nombre d'actes et le chronométrage total pour mesurer l'action est-ce qu'on n'est pas en train de foutre en l'air le sens profond et authentique de l'action qui est aussi le fait d'accomplir ce que l'on fait dans le langage courant pour dire faire que ce qu'on fait ait du sens mais c'est l'accomplir le déployer faire qu'on est heureux de le faire que ça fait du bien aux gens et les soignants me disent tous à quel point ils souffrent qu'ils ne peuvent pas faire le soin dans la plénitude que leur action leur fasse du bien fasse du sens dans leur vie et aide le patient tout est chronométré et donc on pourrait dire que ça c'est une mécompréhension du sens profond de l'action alors vous avez donc tout ce développement autour des portes et puis ensuite le livre se termine sur les rituels et vous proposez alors les rituels nous les connaissons bien chaque tradition religieuse a ses rituels je dirais la république a ses rituels et tous ces rituels finalement quel rôle ont-ils ils nous aident à mémoriser ils nous aident à revivre ils nous aident à célébrer une histoire qu'elle soit religieuse culturelle ou nationale et pour moi les rituels ne sont pas indépendants d'une mémoire collective d'un fond culturel d'un attachement voire d'un fond sacré or vous vous dites inventez vos rituels à chacun d'inventez les siens alors est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le sens même du rituel qui selon moi est relié à une tradition on n'invente pas son rituel à soi moi je pense que si alors je pense que le rituel c'est surtout une manière de faire acte dans son expérience et dans la vie sans passer par le mental la réflexion logique il y a un moment où il faut penser il faut réfléchir mais il y a des moments ça ne suffit pas voilà je peux te souhaiter bon anniversaire je fais un gâteau d'anniversaire il y a les bougies on les souffle c'est un rituel ça permet de symboliser quelque chose et le fait de souffler la bougie fait événement fait que quelque chose n'est pas juste je te souhaite bon anniversaire et c'est un rituel qui nous inscrit dans des rites sociaux voilà mais c'est un rite on marche à ce rythme là et Dieu sait si on célèbre des anniversaires en tout genre collectivement ou individuellement voilà et on fait juste le truc tout bête on met juste la bougie on souffle il y a quelque chose de merveilleux tout le monde ne voit pas forcément le sens de souffler de la bougie de la vie qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit au revoir à quelque chose qui passe qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau enfin bon ça c'est mieux mesurer la portée des rituels voilà mais en inventer des nouveaux quel serait-il ? je ne sais pas peut-être il faut inventer quelque chose pour un anniversaire on pourrait inventer quelque chose d'autre par rapport aux situations alors les principes des rituels que je propose dans le livre on ne les invente pas forcément comme ça il y a une grammaire des rituels donc ça je suis d'accord il y a une grammaire qui est universelle oui qui se rattache à un fond commun le rituel par exemple implique de se placer dans un endroit donné dans un temps donné et de faire quelque chose pour que le temps donné et l'instant ne soient pas comme avant et comme après donc par exemple dans les rituels souvent on crée quelque chose pour créer un espace particulier ou on crée un temps particulier mais est-ce qu'on est forcément besoin d'aller d'aller dans un espace sacré est-ce qu'on ne peut pas chez soi aussi faire un rituel et créer un espace dans lequel on dit voilà là cet espace-là pendant ce moment-là il devient sacré je crée une limite une limite aussi du temps voilà donc c'est et puis donc ça serait finalement plutôt redonner du sens à une grammaire des rituels qu'on a un peu perdu voilà parce que c'est un peu c'est tout à fait ça c'est ça avec le fait que c'est intéressant de comprendre pourquoi je ne parle pas de tout ça dans le livre mais c'est intéressant pourquoi on a perdu les rituels parce que les rituels ont été instrumentalisés religieusement si on prend le religieux comme l'antipode du spirituel comme ce qui met un pouvoir sur les gens au lieu de les rendre libres et politiquement parce que quand les gens pourquoi les gens ont tant mal avec les rituels parce qu'ils se disent les rituels que j'ai dû subir en allant à l'église sans rien comprendre en me faisant chier il n'y avait aucune explication et ça je pense que c'était un problème que les rituels ce n'est pas parce qu'il y a une sorte de magie qu'il ne faut pas les expliquer et qu'on comprenne le sens voilà là j'ai dit tout bêtement on crée un espace particulier parce que du coup on fait un oasis dans notre vie ordinaire et pendant un moment cet espace on va pouvoir se poser parce qu'il n'est pas pareil que l'autre que les autres espaces donc c'est important de comprendre ça et puis surtout politiquement même si c'est inconscient les gens voient bien comment tous les totalitarismes ont utilisé les rituels pour manipuler les foules donc on a une résistance les rituels ont une puissance mais cette puissance peut être au service du bien comme au service du pire donc ça c'est vraiment donc je comprends qu'il faut se faire attention quel est le sens du rituel est-ce que je le fais pour favoriser la vie pour m'aider à cultiver des qualités en moi et c'est parce qu'au fond le rituel c'est beaucoup plus fastoche le rituel c'est tu peux te transformer tu peux réussir des trucs sans avoir à tout comprendre et à tout analyser donc c'est vachement bien c'est très simple on a peur il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est ça un peu qui s'est passé on a jeté le rituel on a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain faisons attention mais tout peut être utilisé pour le pire la philosophie a été utilisée pour justifier la barbarie la méditation aujourd'hui est utilisée ça devient un outil de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive le christianisme a été utilisé pour tuer des gens donc tout peut être utilisé pour le pire mais là il faut sortir d'une certaine naïveté c'est pas parce que les choses ont été utilisées et déformées et détruites qu'il faut se débarrasser du tout peut-être on peut revenir à la dimension saine et donc dans le livre une fois que les gens ont compris la dimension spirituelle et ce que sont les portes je donne j'essaie d'aider quelques petits rituels que les gens peuvent faire pour pour aider à vivre très concrètement sans se prendre la tête la dimension spirituelle au quotidien d'accord alors justement est-ce qu'on pourrait terminer en donnant un rituel c'est vrai qu'on vit une période on ne cesse de le dire très particulière et finalement on aspire après la peur l'angoisse s'installe une forme de lassitude de souffrance de peur pour l'avenir si ce n'est pour le contexte sanitaire donc finalement tout le monde aspire à une forme de normalité est-ce qu'il y aurait des rituels en ce début d'année qui pourraient nous aider finalement à retrouver ce chemin dont nous avons parlé cet élan à vivre c'est j'allais dire qui nous aiderait peut-être à retrouver cet essentiel qui est en nous et qu'on est je crois j'espère qu'on l'aura bien compris qu'on est appelé à découvrir c'est un chemin de découverte que vous proposez finalement à redécouvrir ce qui fait notre ancrage et ce qui fait aussi l'essentiel de chacun et il est différent pour toutes les personnes qu'est-ce qu'on pourrait faire quel est ce petit rituel auquel vous pourriez nous inviter pour démarrer notre année 2022 alors je pense il y a une chose auquel j'ai pensé c'est que dans ce temps difficile on n'arrive plus trop à apprécier les choses on est pris par quelque chose d'une sorte de grisaille et aussi une sorte de quelque chose un peu on ne sent pas complètement vivant un peu monocorne monocouleur et donc il y a un rituel que j'aime beaucoup qui est le rituel que j'appelle le rituel de l'appréciation donc c'est vraiment très simple vous prenez vous asseyez si possible devant une fenêtre si vous avez la chance d'avoir une fenêtre chez vous enfin je pense que beaucoup de gens ont une fenêtre donc soit vous voyez le ciel soit vous pouvez voir le paysage le jardin la rue vous prenez le temps vous vous asseyez comme tous les rituels on crée un espace donc on se pose dans cet espace-là et on essaie peut-être de créer un temps particulier donc on peut essayer de fermer les yeux et compter jusqu'à 10 pour vraiment que ce n'est pas juste une activité cérébrale mais c'est quelque chose d'un peu différent donc on ferme les yeux on compte jusqu'à 10 10 1 et quand on a compté jusqu'à 10 on ré-ouvre les yeux et on essaye de regarder devant soi simplement ce que l'on voit et on prend quelques secondes pour simplement regarder presque comme un témoin sans histoire voilà presque on n'est pas obligé de formuler mais presque comme si on décrivait ce qui se passe puis on fait une petite pause et on essaye de voir si ça évoque un sentiment pour nous je me sens triste ça m'émeut je sens rien peu importe mais vraiment il n'y a rien qu'on doive réussir on est juste à l'écoute de la manière que j'ai regardé à l'extérieur je regarde si ça suscite quelque chose en moi et souvent on ne se donne jamais le temps de voir la résonance intime que ce qu'on regarde peut susciter en nous puis troisième temps on prend un papier un crayon j'aurais dû dire d'abord on a préparé un papier et un crayon on prend un papier et un crayon et là on note juste cinq mots sans réfléchir ce qui vient aucune importance si vous écrivez une couleur un animal vous n'essayez pas de mettre les mots qui représentent ce qui se passe mais ce qui vient comme ça vient cinq mots vous fermez le papier vous l'écrivez vous écrivez voilà alors j'ai mis jaune orange mimosa Mozart et un rectangle je n'ai aucune idée pourquoi je ferme le papier je reste là je recompte jusqu'à dix la pratique le petit exercice est fini et quelques heures plus tard le soir même je réouvre le papier et je regarde les cinq mots en essayant de voir ce que ça évoque et on est souvent surpris comme ces mots évoquent plein de choses et ouvrent à une appréciation qui vient hors de la logique habituelle et peut-être il n'y a pas de sens et peut-être on va avoir plein de sens mais ça a mis ça nous a fait passer d'un régime où j'essaye peut-être que dans la conscience ou même juste dans le sentiment à une autre à une autre dimension on peut même s'amuser moi j'aime beaucoup cet exercice on lit à quelqu'un on regarde les cinq mots que j'écris et ça crée une autre manière d'écouter et d'entrer en relation et c'est très libérateur voilà un rituel vraiment très simple très ordinaire très banal on peut le faire ça en famille on peut faire ça avec ses enfants et c'est un rituel qui nous introduit à une voie spirituelle oui parce que ça nous reconnecte avec ce que l'on sent ce qui nous touche ça nous fait sortir d'une dimension un peu mentale un peu abstraite juste d'utilité et ça peut être une manière de toucher le royaume et bien merci pour ces belles perspectives pour ce livre donc je rappelle les cinq portes trouve le chemin de ta spiritualité plus qu'un livre une méthode initiatique un bonheur de faire de voir clair d'être en relation d'être comblé d'être en paix tout ce dont on a besoin finalement en ce moment merci Fabrice à bientôt merci 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 merci